... ... ... ... Tout ce que cela comporte d'imprévus, de subjectivité, de pas perdu, de choix et d'omission forcément, d'oubli et de particulier, car en matière de picard, je suis un papillon. Vie revoltant donc et butinant à la conquête du nectar. Moi je te pourrais être un meilleur museur. Un arrivée de fleurs des verres. Ainsi j'ai choisi de vous faire partager l'itinéraire d'un enfant gâté. Gâté par le picard bien entendu. Autrement dit, chucmins d'un enfant machette picard. Les chemins faisants, vous allez pouvoir vous rendre compte que s'il n'est pas exhaustif, ce parcours initiatique et simuleux, ces coups de cœur vont nous permettre de visiter bien des bornes. Et en picard, on dit un borne. Et un borne, c'est une pierre de gré marquant la limite d'un champ. Et même des grands bornes, c'est-à-dire des mégalithes, du paysage littéraire picard contemporain. Le picard, le parler picard, le « sparoli » comme disait Marius de Vim, « main voisin de Seineville » et quand j'y reste tout à l'autre. C'était pour moi, donc ce paroli, c'était pour moi, enfant et citadin, pas de la campagne, citadin dans les années 50, l'exotisme total. Mon météon, puis de mératéon, à Camron, à Tchopouille, au côté d'Alvin, on disait cadeau pour fauteuil, chiel pour chaise, coutieu pour couteau, mentieu pour manteau, chuc pour sucre, chien pour chien, co pour chat et mouc pour mouche. On ne disait pas « prenez du poisson dans le plat », mais « prenez du pichon d'un choc-gâte ». Le picard existait donc, je l'avais rencontré. C'était l'expression d'un quotidien, d'un réel particulier, d'un environnement, d'un habitat, d'odeurs, de gestes, d'habitudes, d'activités particulières. C'était le vecteur de la vie quotidienne. Mais ce n'était pas, pas encore, la littérature. Il s'en fallait beaucoup. Dans sa conclusion à l'anthologie de la littérature picarde, « La forêt invisible », qui est la bible de la littérature picarde, « La guerre des Michards » et des Picardisons, paru donc en 1985, édité par la maison de la culture d'Amiens, Jacques d'Arras, alors doyen de la faculté d'Anglais, à l'élimination de Picardie, commanditaire et cheville ouvrière de l'ouvrage, affirmait dès sa première phrase, je cite, « Ce dont aura sans doute le plus manqué la culture picarde, c'est d'une conscience littéraire. » Et je fais totalement mienne cette pensée. Car certains parlent parfois de littérature picarde comme s'il allait de soi qu'elle exista. Or, à mon sens, il ne suffit pas de coucher de l'oral ou du langage parlé sur du papier pour faire œuvre de littérature. Il faut quelque chose en plus, un décalage, une distance, une préméditation, un moulet de sein doux, deux C, c'est chaud, tâte de pimpie de la vie. Il faut atteindre le surréel, les mondes parallèles des êtres de papier et des mots pour les mots, ces mots qui tissent maille à maille, ces univers inconnus, les univers littéraires, dont les seules poutres maîtresses sont l'imagination et l'émotion, et non pas la réalité. Moi qui avais vécu la langue picarde de l'intérieur, il me faudrait donc attendre longtemps pour appréhender l'idée qu'elle pouvait devenir matériau de littérature, qu'elle pouvait passer du statut de matière langagière à celui de matière littéraire. Et vous l'aurez compris, j'ai délibérément retiré de ce terme les notions d'écriture, de simple divertissement, ou d'information, pour ne garder que l'acception de création littéraire, c'est-à-dire d'activités foncièrement irréalisantes, comme le dit encore Jacques Lerz. Ceci s'est donc fait petit à petit, grâce à des rencontres, des gens, des livres, et peut-être, en tout premier lieu, grâce à des chansons, comme nous allons le voir. Le titre de la causerie d'aujourd'hui, la balade autour des littératures picardes, choisie peut-être un peu vite au téléphone, laisserait plutôt augurer d'un découpage chronologique. Mes réflexions faites, il m'a semblé, finalement, en ce qui concerne les lettres picardes, la chronologie n'était pas une notion totalement pertinente, et que l'espace était peut-être la coordonnée majeure, plus que le temps. En ce sens, qu'il s'agit d'une production littéraire marginale, et que parfois, il s'écoule des décennies entre la création, l'écriture, le travail de l'auteur, et la publication, l'édition, c'est-à-dire le contact avec le lectorant. Nous en verrons d'ailleurs un exemple typique tout à l'heure avec Léon Goudaillé. Je me suis donc décidé pour un découpage géographique, correspondant contre le cardinaux de l'écrit en picard, et donnant ainsi au terme balade sa valeur spatiale et cartographique. Fin de Ch'trie en bleu. Chapitre 1. Premier coup de cœur, les coups de cœur amiennois. Fin des années 70, à la maison de l'écriture d'Amiens, deux canteux, avec des lampouilles, ils prennent des logitaires pour canter un piquaire. Incroyable, mais certifié, véritable. Etc. Comme Jack-Chan, etc. Patrick Secher et Pierre Enoch dérivent en Picardie dans le sillage de Jack Kerouac, le chantre des Bitniks américain des années 50. Nous voulons enfin « on the ground », comme on dit là-baut, de l'autre côté de l'yeur. Secher et Enoch sont les premiers à insuffler l'âme mélancolique et rebelle du blues et du faux sang, un plein mi-temps et lexique Picard. Il y a dans ces quatre vers de Patrick Secher toute la poésie des départs et des ruptures, des brumes et des solitudes. La Somme vous prend des airs de Mississippi. Et chez un ratchet de périgie, vous ont soudain des allures et des accents de Bob Dylan. C'est un événement majeur. Je découvrais, grâce à ces nouveaux trouvères, que le Picard pouvait exister à des fins artistiques. L'album s'appelait « Derive en Picardie » et il date de 1981. Confirmation, peu de temps après. Avec Marc Monsigny, dont « Quand je change au fuck » fut plus qu'un coup de cœur, une révélation, une porte ouverte sur les infinies possibilités littéraires de la langue. Est-ce que je prenne un souffle ? Je vais me dire « Quand je change au fuck ». Un gros déquemise, « Côt des gavets » « Chaut de chou, il fuck un piège d'avagne » « Je savais en vrimeux, bien réduisait » « Picope, picope à perdalane » « Quand on a meschic » « Quand on a meschic » « Comme chez Maroc » « Comme chez Ravuc » « Quand on a meschic » « Quand on a meschic » « Comme chez Maroc » « Comme chez Ravuc » En plus du numétisme acoustique « Quand on a meschic » « Quand on a meschic » Faisant penser au bruit de « tchus » « Qu'on passe et de suche d'herbe » « Bien réduisait » On parvenait ici à une sorte d'abstraction phonique. Le plaisir des sons pour les sons. L'art pour l'art. On était en plein Parnasse. Au-delà du registre fonctionnel La langue Picard pouvait donc Prendre une valeur ajoutée Esthétique Qui la faisait accéder à la littérature. On était loin Des registres rigolards ou raillards Des congrivois Ou du comique plouc. Séché et Montigny Furent donc les sirènes Dont le champ ouvrit les portes du Picard En tant que corpus à vocation artistique. Sans oublier A cette charnière des années Des années fin 70 Début 80 Jean-François Pau Et son groupe de rock Picard Déjouk Déjouk Déjouk, lève-toi Sate et de l'eau Qui chantait en ces années-là Je l'encore dans la tête Au Dans la traduction en français Oh, moi je t'aime de mon petit chat Et quand même nettement plus plate Dans ces années-là La littérature Picard Existait donc Selon moi Avant tout Dans la chanson D'autant plus que Outre Kievrin Les Belges n'étaient pas en reste Mais j'en parlerai tout à l'heure Cette poésie avait donc Avec ceci de neuf qu'elle était chantée Comme aux origines de la poésie Et fait totalement nouveau Elle était chantée par des jeunes Héritiers sans doute de mai 68 Un peu intello Vaguement écolo Mais qui avaient tenté de faire sortir Le Picard de ces placards De ces ghettos sociaux et culturels Monsigny et Pau Était alors des membres actifs Une association culturelle amiennoise Qui a eu une influence extrêmement forte A cette époque Je dois parler des Indiens Picard Et le terme Le choix du terme Indien N'est forcément pas innocent Indien étant à lui tout seul Tout un programme de revendications Minoritaire et identitaire On retrouve à Jean-François Pau A l'origine de la soupe à cailloux Un symbole Ou encore de l'une des pirates Mais c'est un autre Indien Picard Laurent Delabhi devine Compteur et tireur de fichettes De son état Qui devait me révéler Que le texte de Canchon de Chauffeuc Parce que moi naïvement Je pensais que c'était Monsigny Qui l'avait écrit Canchon de Chauffeuc N'était pas le fait de Marc Monsigny Mais d'un vieux monsieur Un ancien maristère Descendant et héritier Des cléftiers du Vimeux Armel de Poilly Dit Adé Derny Chapitre 2 Deuxième coup de coeur Les coups de coeur Vimeuxiens L'univers d'Armel Lorsque j'y pénétrais Tel Alice Suivant son lapin blanc Devait se révéler Un univers initiatique Armel C'est le respect de la langue Pas de Mouskabron La scatologie D'un livre Idem chez Gaston Vasseur Dont il se voulait l'héritier Je sais bien Que l'on entend dire Souvent Que c'est la scatologie C'est un des vecteurs Essentiels de la langue picarde Et je ne suis personnellement pas contre N'étant pas du tout Crude en matière d'écriture Et si ça prend des dimensions Ubuesques Alors là d'accord Oh combien d'accord Comme dans El Batem et Kionicodem Où je suis Saint Ribot Un texte d'Emmanuel Bourgeois Qui se trouve là-dedans Et qui date de 1863 Où le BRIN Devient épique Et se métamorphose donc En poésie On en verra un autre exemple tout à l'heure Mais j'avais trop entendu De choses grasses en Picard Le monde d'Armel Était un bain de fraîcheur Un helson d'un mouette écrive Rigueur Précision du terme Pas d'esgrouf Pas d'effet de manche Mais richesse du vocabulaire Intérêt de l'histoire Fantaisie Un artisan des mots Qui aime le travail bien fait Acheni A Saint Burieux Comme à un éteu Puis qu'il a stiqué son ouvrage Parce que Il faut que Chamille Quand je sais qu'il dérouille Chez j'ai un sens Respect du lecteur Partir du principe Que le lecteur Est un alter égout Comme dirait Jean-Louis Mertin Et puis Armel Armel c'est avant tout une tendresse Une tendresse de maristère Sans naïveté Avec un doigt de didactisme Ou un nuage de moralisme Parfois Mais tellement malicieuse Armel est un auteur fraternel Écoutons-le dans un conte de Noël Extrait du recueil Contes et de nos fornis Paru en 1978 Pour messager Eudon Peut-être que je le connais par tueur Donc je n'ai pas la peine que je vous le jure Je vous le jure Il s'appelle Noëlla Parce que j'ai l'histoire d'un piote Elle est revenue dans le monde Un jour, un mois spécial Vous allez me dire tout de suite Quel jour que j'ai tué Et le Vanchon que t'essaime Le Vanchon que t'essaime Chez Noël Donc il l'avait appelé Noëlla Quand on est venu dans le monde On va le trouver Faire et use Avec des queveux Des queveux blancs Aux érudits du fœur d'Avan Des yeux bleus Bleus comme un jetant Quand je soleil émile Seulement Le choulo Chauffé Parce que vous savez Quand il y a un pion Qui vient dans le monde Un pion qui vient dans le monde Qui vient dans le monde Il est toujours parfait Quelle est l'eau Qui a ce bâche sur le pêche Et ce coulo Chauffé Elle avait manché sa coure Chauffé que Noëlla Elle a voué Un gomme Plus court et clote L'a fait chéma Sa père Vendriez-je Bocanier Et puis ce maire Il fraisait Chapeu de choses en mouille Il m'a tout été chagriné Parce qu'il savait que des jours Que quand elle soit plus grande Peut-être que m'a choqué à marcher Et qu'est ce gomme Plus court et clote Noëlla Je serais Un pion de bouetteuse Seulement Elle trouvait tellement belote Qu'il n'oubliait C'est une infirmité Et puis j'ai oublié de vous dire Qu'à un moment là-haut Il y a voué Du côté de Mère Stripeur Là-bas Il y a voué Aux pieds de Chaux-Falaises Aux pieds de ce grand mur Il y a voué Il y a voué un trou Juste en dessous De Chaux-Falaises Aux pieds de Saint-Martin Aux pieds de Chaux-Falaises Il y a voué un trou Un trou si avant Qu'il y avait été creusé Par les vagues de mer Si avant Personne au monde N'avait jamais osé D'aller jusqu'au bout On dit oui Et bien je trouve Il y a voué Des pires de Chaux-Falaises Des pires de Chaux-Falaises Des pires de Chaux-Falaises Des bricaties Des pires de la buzée Et puis on a trouvé Des pires de Chaux-Falaises Des poissages Des menées là-bas On dit oui tout Et bien je trouve Un diable Et bien je trouve Et bien nous il y a On a grandi tout le monde On a arrivé Un dizaine d'années On a fait comme ce maire Le même métier que ce maire Et on est devenu Petit Chaux-Falaises On a vendu Petit Chaux-Falaises Tchouillé des mouilles Pour réserver d'avis On a fait des touristes Un chez Parisien Mais chez Jean Mais je ne suis prévu Pour faire bouillard Chaume-Marmite Et puis un bout On a fait un petit chat Et puis un mot On a fait un choc Alors on a pris un choc Pour aller tchouiller ces mouilles Le ch'tan est le bleu, le soleil est le bleu, le maire a tous les douches, les vagues a tous les bleuses, bleuses verdes, comme les yeux de Noël. Les vagues a tous les décatouillés, c'est que que. A l'avant-choué, comme vous, vous mettez le ch'tan, 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 vous mettez le ch'tan. Et puis, tout d'un coup, à l'entendu, un cri. Un cri épouvantable, un cri effroyable. Un cri à vous faire glâcher vos sangs dans vos vannes. Un cri à vous faire retirer votre ch'ingue du dos. Un cri à vous faire dracher vos gvots sur vos cahouettes. Et ça retournait. Et je crie à vous, du côté des ch'tans. Et je trotte chez la Tuzé, et je trotte chez Bricassi. Et ça dit non. J'ai le premier maman, j'ai le premier papa, il faut que j'y vache. Un mariage. C'est un mariage. Un mouille perchée, un mouille perronneau d'un saincieux. Chans minutes après, je crie que vous avait racont. Vous avez pu le feu. Que vous avez pu effroyable. Noëlla a dit « Non, c'est pas possible, ça tombe. Chaux-falaise, le chemin de Merlan, il s'est écroué, il y a peut-être quelqu'un, des caties, là-bas-dessous, il faut que j'y vache, porter un mollet de secours, donner un mollet de yudes, à ne plus te placer à rien, on l'a léché, c'est un sieux de mouille, au ras, à terre, et puis alors, il était en direction Chaux-falaise, en direction de ce grand mur de Merlan-Blanc. Et puis à l'entrée de Chaux-falaise, il y a eu un qui-quin. J'ai trouvé un Luc-assi, j'ai trouvé un Latuzé, j'ai trouvé un diable, non, j'ai trouvé « Chaux-fais », vous savez « Chaux-fais », vous savez « Chaux-fais » quand j'ai trouvé l'eau, comme un chemin, parce qu'il pouvait marcher sur ça, sur ce berge, puis quand j'avais monté cinq ans. Et puis « Chaux-fais », un truc comme, vous n'avez déjà vu des filles, vous savez comment ils sont, être habillé comme tous les filles, ils sont, avec sa capture pointue, et ce belle robe, d'un tel bleu, sa poignée de terre, entourée de cinq ans, et ce budget magique d'un chemin. « Chaux-fais », il faut saindre un nouvel lot de le suivre, d'intérêt, d'âge souterrain, puis de le suivre. Mettez-vous à ce plage, « Qu'est-ce que vous avez fait ? » « Qu'est-ce que vous avez fait ? » « Qu'est-ce que vous avez fait ? » « Quand on fait, on fait ça de le suivre, on l'essuie. » Mais quand on fait, on fait ça de le suivre, je l'essuie. Je l'essuie. Je l'essuie bien, monsieur. Ils ont raté, là, derrière l'autre, dans un chaux-terrain. Puis au fil et à mesure que j'ai fait la branche d'un chaux-terrain, le chaux-terrain s'éclairé d'une belle lumière, une belle lumière bleuse, un chaux-terrain qui s'éclairé d'une belle lumière bleuse. Jusqu'au fin fond de panche de terre. Puis ces trucs, au milieu des souterrains, tout d'un coup, paf. Plus de belle madame, plus de budget magique, plus de fée, plus rien du tout. Un chenouère, un chenouère totale. Nola s'a retrouvé comme un tout seul, pardu au milieu des souterrains. Elle a voulu se retourner. C'est mal, ça m'a été foutu demain. Puis je l'ai entré des souterrains, derrière elle, là-bas. Je n'ai plus qu'un tout pion point blanc, de rien du tout. On s'a laissé, tir à terre. Chez l'air, ils ont mis ses papiers, elle s'a mis à brire. Moi, mon papa, je vous ai désobéi. Puis je m'ai retrouvé le chien d'un chenouère. Comment est-ce que je vais faire ? Elle a voulu se relever. C'est moi, je savais qu'elle voulait trouver un moulin. Elle a trouvé un moulin à chenouère pour marcher. Puis à terre, quoi qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé des caillouettes. Des caillouettes, c'est des caillots de mer, qui ont été roulés, usés par les vagues de mer, à l'eau de chenouère. Et puis d'un coup, elle a eu ceintu. Et puis d'un chenou, tout près d'elle, il y a eu qui s'accourent. Une bête, bien un dja, qui s'approchent au tout du chenouère. Elle a eu ceintu des droits, des doués feroués, des doués de glace, qui s'y attrapent tous les négvilles. Puis qui s'y tirouettent tous les gants pour l'entraîner dans le fond du souterrain. Elle s'en est battue. Elle a voulu se sauver. La manotte était au plus fort avec elle. Elle est soumis beaucoup bien. Elle a revanché avec ses piautements comme water. Elle a revanché avec quelques centimètres. La manotte était au plus fort avec elle. Elle a un trainoué d'un mètre, quatre mètres, cinq mètres, dans le panche des souterrains. Elle n'a pas voué de plus. Elle a trouvé, elle n'a plus de furche. C'est un tueur à ce qu'on traîne. Il but choué comme un battant de cloque. Elle a demandé, «Maman, papa, je vais m'envoyer ici. Il m'a tché dans le bâtiment. » C'est un moment long. Elle n'a plus voué de plus. Elle a dit que j'ai doué de glace. Il s'arroué d'un moment moins fort et ce n'est que vie. Elle a donné une bonne excuse. Elle a réussi à se libérer. Elle a joué de � shoulder Elle a pèret deumen Elle a lui de rentrer là. Elle a trouvé déreur, Elle a revu, je suis saoulé. Cheque de glaupe, Che� 유튜� des affaires, Chefferie. A le même point, un monde de ramasser en ciel et le machetto. à l'auté, en filet comme un acrabalette, jusqu'à la moisson je suis le premier arrivé Yangesboy, elle ouvre son porte, elle s'est léché, elle s'est répliquée sur sa paille à sa feu, avec Saint-Pierre, à vendre et à la bancagne, qu'ils comprennent des arbres dans la forêt d'op, puis Smyr a phrased sur quelque chose de mouille, qu'il a trouvé des mouilles, qu'il a trouvé des mouilles, qu'il a trouvé des arbres d'op, ils ont dit, à dimanche, esprit pour elle, aux côtés de Chocmunec, pour qu'elle ait bien qu'un hiver. Et puis justement, Saint-Pierre est tout le monde, Smyrre est tout le monde. Elle s'est réveillée, elle dit, leur prince m'a même quand même, elle dit, « Maman, papa, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire qu'est-ce qui m'est arrivé ? » Saint-Pierre dit, « Mais nous savons, nos filles, chauffées, elles ont venu ici, elles nous ont raconté toutes, « Acheteurs, Noëlla, nos piottes, mettez-vous ! » Bon, les trucs, quand même, on y reconnaît, Noëlla, enfin, non, il n'y a pas encore des oubliables à un coup, parce que le jugement n'a pas le passé. Alors, elle oublie à Saint-Pierre, à Saint-Pierre, Saint-Pierre dit, « Acheteurs, nos piottes, tu comprends pas bien ? » Ce mec, c'est un peu majeur à tourner autour de cette table, qu'elle s'est aperchue, des chmiraques, et qu'elle fait, elle a voué adjenser esprit pour elle dans le souterrain. Parce qu'un tyran, c'est un grand malade, Noëlla. Elle l'a voué remis à même l'ongericlotte. Et puis, j'étais là, Noëlla, ben, elle ne peut trouver plus. Et puis, ma compte, il est fini. Donc, Armel, voilà, j'étais un compte d'Armel de Pony. Armel, c'est plus une dessus, du coup. Oui, je complose, c'est pas un compte traditionnel, c'est un compte de création, qui est à la fois réaliste, à la condition des enfants, des ménages pauvres, qui doivent travailler très tôt, etc., qui manie avec efficacité le merveilleux, la fée, la baguette magique, et qui est, en outre, hautement métaphorique. Dans la caverne, nous assistons, en fait, à la haute lutte entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. C'est également un récit sur la transgression et l'initiation. Noëlla sera-t-elle assez forte ? Elle qui a voulu franchir la ligne, la limite, aller au-delà du permis, du disciple ? Sera-t-elle résistée à la tentation de l'ombre, à l'appel des sirènes de l'inconnu ? Chutera-t-elle ? Sera-t-elle sauvée in extremis, par une instance rédemptrice ? C'est ce qui est posé par le compte d'Armel de Pozy. Voici donc une petite partie de l'univers d'Armel, du Picard d'Armel. Il n'a pas écrit que des poésies qui ont servi de support à des chansons, ou des contes de la qualité de Noëlla, ou encore d'autres, comme le Spio Bertsch, comme on dit, Ducleur, ou le Spio Roi Negre, ou encore des Chiena-le, contes que l'on peut retrouver dans le recueil Contes et Chocrabillis, publié par Schoencheron en 1989. Mais Armel a également signé des dialogues de théâtre, comme l'été de Saint-Firmin, où je compterais Dindier. L'été de Saint-Firmin, c'est un français. Je ne sais pas si vous connaissez l'équivalent de l'été de Saint-Firmin en Picard. Non, l'été de Saint-Firmin sur Picard, quel est l'équivalent en français ? C'est l'été de Saint-Martin, c'est l'été indien. Il est également l'auteur de légendes qui accompagnent les bandes décidées de Jack Leboeuf, dans l'hebdomadaire, le journal du Vimeux, et qui ont pour héros, le légendaire, Jacques Croydur et de Rochelle, à qui d'ailleurs René Debris avait consacré une étude intitulée « Jacques Croydur, héros légendaire à Villois », publié par le CRDP en 1980. Jacques Croydur, héros légendaire à Villois. Jacques Croydur a coupé tout le... Je m'attends. Il y a toute la scène à Croydur, Sfam, Maplon, Tracfort, HBD, Jco, qui s'appelle Batanger toujours. Armel réécrira donc les textes de nombreuses aventures de Jacques Croydur, reprenant les scénarii de Jack et les premiers textes de Gilbert Mercier de Francières, et passant donc du texte dans les bulles à de véritables fictions en prose. On aura comme ça toute une série. Jacques Croydur et le bataille de secours, publié en feuilleton dans le grand de l'humeau, de 1966 à 1968. Jacques Croydur et Pichet Villers-de-Lautry, 68 à 69. Jacques Croydur et Cheriche, 69 à 71, ça enchaîne. Jacques Croydur et Voyages, de 72 à 74. Jacques Croydur, Contrèche-Glory, 1984. Ce sera le dernier de la série. Les strips de Jacques Croydur et Voyages seront rassemblés par l'association Chancheron en 1984, dans un album à l'italienne. Les voici. On peut y voir la verve et la sûreté de trait d'Armel et de Poyer donner toutes leurs mesures dans les aventures qui nous entraînent de Vauchelles-les-Quain-Noires à Cailleux, puis aux Amériques, en Colombie, au sommet de la cordillère des Andes, et ce, en utilisant les moyens de transport, tous les moyens de transport imaginables. À pied, à cheval, en voiture bien sûr, à Baudet, en wagonnet, en aéroplane, en montgolfière, à dos de la main. Un texte passionnant. Ces légendes constituent en fait à elles seules une série de véritables petits romans d'aventure, c'est-à-dire d'œuvres en prose Picard de longue haleine, ce qui est quand même extrêmement rare dans les lettres Picardes. Et qui plus est, elles ne manquent pas de piment ni de sel, puisqu'on peut par exemple voir Madelon, une femme à Jacques-Fouet-Dur, et puis on suppose peut-être l'amante de Trafford, mais ce n'est pas vraiment. J'ai suggéré. Subir les derniers outrages de la part d'un gorille dans le bois de Vauchelles. Avec Armel, le Picard se plie donc avec bonheur à la veine de l'héroïque fantaisie. Armel est donc, en définitive, un passeur de mots, un passeur de Picard exemplaire, et pour moi une figure emblématique et incontournable de la littérature Picard de la seconde moitié du XXe siècle. Plus qu'un archétype du conteur vignosien, comme on veut souvent le présenter, Armel est un classique des lettres Picard. Il a écrit dans une langue belle et apte à susciter des vocations. Marc Monsigny ne s'était pas trompé en le chantant. C'est d'ailleurs à quelqu'un que je considère comme l'un des héritiers d'Armel, et à qui je dois aussi de belles émotions littéraires, qui fera l'objet de mon coup de cœur suivant, je veux parler de Jacques Dulfi, un auteur remarquable, et un peu trop dans l'ombre à mon avis. Je l'ai rencontré tout d'abord, lui aussi, à travers les textes de ses chansons. Écoutons les premiers vers de Jean Chouot. Jean Chouot, il s'agit de Jean-François Blabart, défendu par Voltaire et martyrisé sur la grand place d'Abbeville en 1766. « Appelons de chèque, sus chiel, j'bondue de mérin de l'erche, s'approuille sur le croix de Saint-Fieux, comme un vieux théorité, où il tente chez Boutique, sa ville franc à Serdèche. À Abbeville, il faut bien, à Abbeville, je dis mâche. » Dès le premier vers, « Appelons de chèque, sus chiel, j'bondue de mérin de l'erche. » Dès le premier vers, on en prend, si j'ose dire, plein la figure. Le picard gible et s'impose, et émeut. Le poids des chèques est équilibré par la légèreté des « i » pour donner un vers parfait, et ça continue. « Chez Pingeon, il s'éplucte, et dessus de plage, t'es j'beffron. Chez deux jours, et j'huile, fouettez-les-jeux, le chépion. Un fuit de boré, il se meurt, omitant le jour de la plage. Puis j'ai flamé qui est tchète, et devant je soleil qui bâche. Un nugeant chaud de la barre, où ta coupe est un co, et peut-être un brond jet de sang, à la dévallée je blanc. On mitant d'un grand fût, où ta blou est impreuve. Saint-lui-fran, à Serdèche, comme pour l'huile d'herbeilleux. » En plus de la beauté intrinsèque des vers, des mots, des sons, des rimes, nous avons une évocation réaliste du supplice de la barre. Et non pas un pamphlet, juste un angle. Une qualité de vision, qui suffit à tout dire, sans esprouf, sans déclamation, du grand art. Nous sommes ici dans la littérature. Car la littérature est une façon de dire le monde, qui soit capable de changer le regard que l'on porte sur ce monde. Et un texte comme celui-là, qui est daté de 1978, porte en lui la capacité de changer le regard que l'on porte sur le picard. Et il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Écoutons par exemple, c'est là qu'on a affaire à la technologie. Écoutons par exemple, Echdarin-le, un texte de 1977, chanté par Thierry Sellier, président de Tertus. C'est une chanson tirée de l'album Utper, réalisée par Chanchon en 1986. Si on peut avoir la musique. Le nom d'une voix Il se travaille sur le secteur et baillet C'est mémoif par Jean Dua upfront Vous, il ne semble pas poser la technique Tout le monde aaaft C'est mémoif par Jean Dua C'est mémoif paré Il a une voix Chaque duоль Clon Clon Whether Pour Sous-titrage ST' 501 Musique de générique ... 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